Stéphane Synthès, bonjour. Bienvenue sur cette interview dédiée à Radical Fitness avec une petite subtilité aujourd'hui, rien que pour notre audience de coach notamment ou de patron de club. Stéphane Synthès, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Je crois que tu es numéro 2 de Radical Fitness Europe, c'est bien ça ? Voilà, exactement. On peut dire ça comme ça. Je m'appelle Stéphane Synthès, j'ai 51 ans, ancien coach sportif de terrain pendant 27 ans, professeur de karaté, ancien membre de l'équipe de France et arrivé auprès de la Centrale Europe en fin 2012, ça va faire maintenant quelques années, pour développer la France sur le produit Radical Fitness en tant que conseiller technique. Dans un premier temps, j'étais directeur commercial France. Très vite, l'équipe a grossi parce que Radical Fitness a pris de l'ampleur et je suis devenu, on va dire, entre guillemets, numéro 2, puisque je suis derrière notre président de la Centrale Europe qui est un homme d'affaires belge qui s'appelle Pascal Vigneron. Pascal Vigneron qui, de mémoire, est double ou triple champion du monde de karaté, c'est pas ça ? Triple ou même quadruple champion du monde de karaté, on se voit champion de Belgique. Voilà, donc pour résumer très vite, les deux dirigeants principaux, Belge et France, sont deux karatéka experts, puisque moi je suis aussi ceinture noire cinquième dan de karaté comme Pascal, et tous les deux à la tête du groupe Radical Fitness Europe. Avec toute cette philosophie des budokas, des arts martiaux, avec toute cette philosophie qui englobe en général qu'ont les samouraïs, c'est bien ça ? Exactement, honnêteté, loyauté, sagesse, respect d'autrui, respect de l'autre. Oui, effectivement, moi je pratique les sports de combat depuis l'âge de 7 ans, j'en ai 51. Pascal aussi, c'est très très jeune, et il est un petit peu plus jeune que moi, il a 47-48. Donc, on est vraiment dans la lignée des samouraïs modernes, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'ADN de Radical Fitness au niveau de l'équipe de direction, et vraiment camper sur les valeurs des sports de combat. Voilà, en même temps, nous sommes aussi des acteurs du fitness, puisque Pascal a été manager et dirigeant de club en Belgique. Et moi, en France. Donc, on a mis toute notre expérience de gestionnaire, de centre de profit et de club de remise en forme, couplé à cet ADN des sports de combat, qui est la loyauté, le respect. Voilà, on s'y tient vraiment. Pour nous, ce sont des valeurs hyper importantes. Et d'ailleurs, Christophe, je crois que tu fais partie de la famille, puisque tu es aussi un karatéka. Et je le dis à chaque fois, je me demande s'il y a Coubertin ou Al Carpentier à Paris, et quand j'étais en équipe de France, on ne s'est pas rencontrés. On a peut-être même combattu ensemble. Je ne me souviens plus du tout, parce que ça remonte dans les années pour moi, dans les années 90-2000. Et je sais que toi, tu es un ancien karatéka, ceinture noir, troisième d'âne, je crois. Oui, exactement. Et il y a de fortes chances qu'on se soit peut-être rencontrés, mais au moins qu'on se soit croisés, parce qu'effectivement, c'est la même période pour moi, où j'étais en pleine période de compétition, que ce soit comité, c'est-à-dire le combat ou le kata, on a forcément dû se croiser à la carpentier. Ça, c'est clair. Alors, ce que j'adore, en fait, chez les personnes qui font des arts martiaux, c'est cette fiabilité. On retrouve très, très souvent cette fiabilité systématiquement dans le secteur de la forme. À chaque fois que j'ai pu côtoyer des personnes qui avaient pratiqué des arts martiaux, on pouvait leur faire confiance. Et ça, c'est super appréciable, en tout cas, parce qu'en fait, on se comprend globalement. On se comprend et on a souvent des amis qui sont très, très fidèles depuis de longues dates. Et on n'est pas dans le domaine de l'artifice comme, entre guillemets, peut l'être un peu le secteur du showbiz ou le fitness. On est vraiment campé sur des valeurs. Quand on a de vrais amis, c'est pour souvent la vie et ça dure très, très longtemps. C'est l'une des raisons pour lesquelles je m'attache à développer, à continuer à travailler chez Radical Fitness. C'est que le cœur même et même les gens qui gravitent autour du siège sont vraiment des gens qui, affectivement, sont vraiment très sensibles, extrêmement sérieux et sur lesquels on peut compter. Et c'est vrai que moi et Pascal, on est un peu les garde-fous lorsqu'on recrute des nouveaux collaborateurs. Alors, souvent, on passe beaucoup plus de temps dans l'entretien à demander aux gens leur parcours de vie que leur parcours professionnel. Le savoir, on l'apprend toujours. Le savoir-être, on l'a ou on ne l'a pas. Je te rejoins parfois. Et on a encore quelque chose en train, je crois, c'est le fondateur, si je ne me trompe pas, tu me dis, le fondateur de Radical Fitness qui est Nathaniel Liebas, avec qui moi j'ai commencé, quand j'ai commencé le body combat, le premier body combat, j'ai dû commencer au numéro 5 ou 6. Le premier body combat, je l'ai fait avec Nathaniel Liebas et Gabriella Liebas, qui sont les fondateurs de Radical Fitness. Complètement, oui, complètement. Nathaniel est un expert en sport de combat. Et pendant des années, il a pratiqué les sports de combat à haut niveau en Argentine. Et effectivement, il a été recruté dans les années 95-96 par le groupe Les Mills en Nouvelle-Zélande pour créer les premiers concepts body combat. Et ils en sont sortis en 2004. En fait, pendant 5 ans, ils ont développé les tout premiers body combat. Et pour, entre guillemets, les anciennes générations, beaucoup se rappellent des body combats avec les repérages sonores où on entendait des bruitages sur les coups de poing et les coups de pied. Et après, ils ont passé le relais à Dan et Rachel pour reprendre le relais derrière le body combat. La raison pour laquelle ils ont quitté Les Mills, c'est non pas parce qu'ils trouvaient que le concept était mauvais, c'est parce qu'ils avaient absolument envie d'y apporter une partie freestyle, créativité. Ils avaient déjà développé leur propre brevet qui s'appelle l'IMF, ça veut dire Intelligent Music Format, sur lequel des repérages sonores sont rajoutés et dans lesquels on utilise les trois systèmes. Le système pré-chorégraphié, le système freestyle et le système qui est un équilibre entre les deux, le système IMF de Radical Fitness, qui est un équilibre entre le freestyle et la pré-chorégraphie. Sauf que chez ton frère Les Mills, c'est de la pré-chorégraphie et le siège n'a jamais voulu que Nathaniel et Gabi ajoutent cette petite part de créativité, de souplesse pour pouvoir adapter les cours en fonction du niveau des adhérents et pour faire en sorte que chaque coach apporte vraiment son identité dans le cours. Donc, ils sont partis et ils ont démarré au fond de leur garage tout seuls. Ils sont partis de zéro en 2004 à créer les premiers concepts qui n'étaient pas complètement aboutis parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens que la Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, ils sont à vous compter. Ça a été créé en 2004. On est en 2020. Donc, aujourd'hui, on est implanté quand même dans 52 pays dans le monde et dans certains pays comme l'Amérique du Sud, le Japon, toute la partie Asie du Sud, Asie du Sud et le Nord aussi. Il n'y a quasiment plus que du Radical Fitness. C'est quelque chose qui est vraiment en train de prendre. Et en Europe centrale, on arrive aussi depuis 10 ans maintenant à prendre des parts de marché et pas seulement prendre des parts de marché, mais avoir des nouveaux clients qui s'intéressent à ce concept. Oui, oui. Et effectivement, j'ai vu passer en m'enseignant des visuels ou des vidéos au Japon. Ils sont fous de Radical Fitness. Alors, au Japon, ils sont dingues. Moi, j'ai pu avoir participé plusieurs fois à des sommets mondiaux. La particularité du Japon comme de la Chine, c'est que déjà, en école maternelle, ils pratiquent les sports de combat dès leur plus jeune âge. Ce sont des experts en sport de combat. Et dans les sommets mondiaux, ils adorent tout ce qui est le Faido, qui est chez nous, la position moderne du body combat, ou le Kimax, qui est un sport de combat qui se pratique sur sac de frappe. Ce sont des experts en partiaux. Donc, ce qui est très impressionnant, c'est quand on voit 800 karatékas qui font tous un même coup de pied hyper technique, un coup de poing. Ce sont tous des experts. Ils adorent. Et puis, ils viennent tous. Ils sont tous issus des sports de combat. Ils n'aiment pas la pré-chorégraphie. Ils n'aiment pas apprendre par cœur quelque chose qu'ils vont réinjecter. Ils aiment la créativité. Ils aiment apporter de la personnalisation, comme dans un cours de karaté, comme un professeur de karaté qui enseigne à ses élèves. C'est pour ça qu'ils adhèrent beaucoup plus au concept Radical Fitness qu'à d'autres concepts pré-chorégraphiés. C'est des fans. On peut dire vraiment là-bas, en plus, ils ont une mentalité fanatique. Ce sont des fans de Radical Fitness. Oui, je les voyais tous estampillés Radical Fitness avec des fringues de fou que même parfois eux-mêmes se fabriquaient. Et c'est cette adaptabilité peut-être qui plaît beaucoup parce que nous, en tant que formateurs de futurs diplômés, enfin moi, le BPGEPS notamment, en nous concernant, que ce soit dans mon école ou que ce soit dans les CREPS où je vais enseigner, on sent qu'on enseigne cette adaptabilité, cette nécessité de s'adapter aux clients qui sont en face, aux adhérents, et donc de pouvoir, à un moment donné, pouvoir varier un peu cette chorégraphie qu'on pourrait avoir de telle sorte qu'on sécurise, pourquoi pas, on sécurise aussi la connexion avec le public et on fait en sorte de parfois rendre beaucoup plus addict les personnes qui sont en face parce qu'en fait, on s'adapte à elles, tout simplement. Oui, il y a une exigence, c'est une obligation très forte chez Radical Fitness sur nos programmes d'entraînement, c'est que grâce à ces repérations nord, les côtes doivent absolument se déplacer, c'est une exigence de Radical, se déplacer pendant le cours pour faire de la correction posturale, coacher les gens, aussi bien sur nos programmes d'entraînement avec relation musique-mouvement que sans relation musique-mouvement. Que ce soit un cours sans mini-trampoling, un cours de combat, un cours de bike, les coachs, à des moments donnés, ont des repérages qui leur disent tu as 64 temps pour aller te déplacer vers l'adhérent pour corriger, deuxième repérage sonore, tu as 8 ans pour revenir sur ton step, troisième repérage sonore, on part tous du côté gauche ou du côté droit. Et comme c'est le coach qui crée son cours, il crée toujours des faits de surprise. Les adhérents sont toujours surpris du cours, même si par malheur, le coach sur un cours qui s'appelle chez nous l'extrême 55, qui se pratique sur un step ou sans step, il a pris la décision de partir à gauche et il se trompe, il plane, il part à droite, les adhérents ne disent rien, ils ne remettent pas en question le cours du technicien qui est devant parce que, contrairement à certains concepts où parfois les vidéos des dernières éditions traînent déjà sur YouTube, les hyperfréquentants les apprennent par cœur et remettent en question, par exemple sur un body combat, pour ne pas le nommer, le coach en disant tu t'es trompé ou le dernier percute, c'était un crochet. Chez Radical Fitness, c'est impossible. Le coach reprend totalement le contrôle de son cours et redevient le maître lieu avec beaucoup de respect, avec une entité forte puisque c'est son animation, pas celle de son voisin et ça sera encore un cours différent de son voisin. Mais, je rassure tout le monde, ceux qui sont habitués à travailler au freestyle peuvent travailler avec le dispositif pré-chorégraphié, c'est-à-dire que nous avons des propositions chorégraphiques, ils ont juste à apprendre la vidéo et la réinjecter si vous êtes un peu débutant ou pas trop d'expérience. Ceux qui aiment la créativité, l'entre-deux, ils vont pouvoir, par exemple, sur la proposition chorégraphique qui dure 45-50 minutes, rejeter la moitié, dire voilà, le warm-up ne convient pas de cette nouvelle édition, le hard-boom plus, la troisième session, je la vire. Là, par contre, je garde les 5 minutes et recréer 50% du cours dans le cours. Et ceux qui aiment le total freestyle, ils vont pouvoir repartir sur des vieilles éditions, ils vont faire, en plus, vous pouvez faire des playlists et recréer le cours à l'intérieur du cours. C'est-à-dire, vous vous dites, voilà, moi, cette édition-là, je ne la sens pas, je n'aime pas trop les musiques, la Corée, je pense que mes adhérents n'en sont pas encore là, je vais repartir sur les anciennes éditions, rechercher des musiques qui étaient vraiment punchy, que mes adhérents aimaient bien, et je vais refaire mon cours de A à Z. Et ce qui est très bizarre, et Christophe, tu pourras le témoigner, puisque tu as suivi une formation anti-max, c'est que, bizarrement, tous les coachs qui ont fait de la pré-chorégraphie ont cette crainte en disant, oui, mais comme chez Radical Fitness, c'est du freestyle, je vais mettre trois plombes, je vais mettre beaucoup plus de temps à apprendre mes chorés. C'est tout l'effet contraire. Au début, il y a l'acquisition de la méthode. Une fois que vous avez pigé la méthode, vous mettez quatre fois moins de temps. Vraiment, quatre fois moins de temps. Cote-script, vous pouvez le faire vous-même, et vous le faites vous-même. En deux temps, trois mouvements, vous le modifiez. Vous préparez un cours pour 40 personnes. Deux heures avant, il y a deux mètres de neige qui tombent. Il n'y a plus que 17 personnes ou 11 personnes qui sont là. Vous reprenez votre oeil, vous remodifiez, vous l'adaptez en fonction du niveau des adhérents qui vous restent. Et ça, ça se fait cinq minutes avant de monter le podium. Effectivement, il y a beaucoup de flexibilité. Il y a beaucoup de flexibilité qui permet de surprendre l'adhérent et ne pas être pendant, par exemple, pendant trois mois d'affilée ou deux mois d'affilée avec les mêmes chorégraphies. Et ce que tu dis, et ça, c'est un truc de dingue, le fait que les personnes apprennent, les adhérents apprennent déjà par cœur les concepts sur YouTube ou sur des plateformes, des tournées auxquelles ils ont accès avant même, parfois même, les instructeurs et qui participent et qui parfois même se moquent des instructeurs lorsqu'ils se trompent. On l'a vu à la Côte Boulevard, par exemple. Moi, quand j'étais à la Côte Boulevard, de temps en temps, je voyais les premiers rangs qui continuaient la chorégraphie alors que l'instructeur se trompait, c'est humain, et se trompait. Et les adhérents, avec beaucoup de fierté, faisaient... Moi, je sais, et toi, en tant qu'instructeur, tu t'es trompé. Oui, oui, oui. Il n'y a rien de plus décent quand on est professionnel de la mise en forme. Exactement. C'est super important. Donc, reprenons les rênes. Bon. Écoute, là, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai trouvé que vous étiez très, très, très audacieux par rapport à ce que vous proposiez au secteur de la forme pour aider le secteur de la forme. Vous étiez parti... On ne va pas en parler parce que ce sera l'objet d'une autre interview. C'était l'hologramme qui est le premier à proposer l'hologramme, c'est-à-dire un instructeur en trois dimensions pour pouvoir, en sorte que les instructeurs, eux, ne perdent pas le job. Mais au contraire, alors que les adhérents sont focalisés sur cet hologramme qui est... Voilà, qui est un instructeur pratiquement en chair et en os, qui est ultra réaliste, les autres instructeurs qui, normalement, donnaient le cours, eux, retrouvaient leur métier de base, à savoir corriger d'être éducateurs sportifs plus qu'animateurs. C'est bien ça ? Exactement. Alors, l'idéal de quoi ? C'est qu'on constate que de plus en plus de coachs veulent devenir des personal trainers. De plus en plus de coachs veulent arrêter de s'essouffler sur un podium pendant 47 heures, pendant 45 minutes, pardon, à envoyer trois heures, trois cours d'affilée tous les soirs et se fatiguer en essayant de donner le meilleur d'eux-mêmes et en se rendant compte qu'effectivement, la carrière d'un coach sportif, c'est relativement court. Quand vous donnez des cours cardio, quels qu'ils soient, tous les soirs, à raison de 20-22 heures de cours, à un moment donné, vous êtes sur les rotules et puis surtout, vous avez ce sentiment de perdre l'essence même de la pédagogie. C'est-à-dire que les coachs, moi, j'en parle parce que je l'ai vécu, ce qui anime les coachs, c'est la proximité des adhérents, c'est les toucher, c'est les conseillers, c'est vraiment donner ce sentiment d'apporter un vrai résultat. Sauf que quand on donne un cours devant 20, 30, 40 personnes, on fait la masse, on fait de la masse, on enseigne et souvent, on est perturbé parce qu'on se dit mais quel est le sens que je donne à mon métier ? Et l'hologramme a une double vocation. Pourquoi on a sorti, on planche sur l'hologramme déjà depuis 2-3 ans ? C'est parce qu'on veut redonner l'essence même du travail du coach tout en apportant une technologie digitale. On le sait tous aujourd'hui, je ne vais pas le faire à la leçon, on va vers de plus en plus le digital, là, il y a l'hologramme, je pourrais parler aussi de la VOD que nous allons sortir, c'est une exigence, c'est une obligation aujourd'hui. Toutes les communications passent par les réseaux sociaux, le marketing, voilà, et le digital dans la remise en forme a fait une percée phénoménale. L'hologramme va avoir pour objectif d'apporter une technologie hyper innovante qui va capter l'attention des prospects, donc ça serait éventuellement un coach en trois dimensions qui sort de terre comme dans Star Wars, qui lui va donner des cours pour faire en sorte que le soir, surtout sur les heures d'affluence, le coach se mélange aux adhérents et joue un rôle, son rôle de pédagogie, d'éducateur, de coaching, c'est-à-dire qu'il ne va plus se claquer physiquement, il va être là pour corriger en tant qu'expert, il va dire aux adhérents vous suivez l'hologramme, une technologie qui est vraiment extraordinaire, par contre, moi je suis là pour vous corriger, ce qui fait que en fait, le coach va se entre guillemets se cloner, vous allez avoir deux coachs dans une même salle, après on le sait, il y a des clubs qui voudront tout le temps utiliser l'hologramme full, mais pour moi, je n'y crois pas. Un hologramme au même titre que des cours vidéo, ça fonctionne, mais vraiment pour que l'alchimie fonctionne, il faut que les coachs soient présents et c'est l'une des raisons pour laquelle je crois beaucoup en l'humain, au coach, en chair et en os, pour accompagner la technologie et non pas l'inverse, il ne faut pas que ce soit la technologie qui efface l'humain. On s'en rend compte et je pense que ça va être l'avenir des clubs de fitness, les coachs vont vraiment se repositionner et doivent retrouver une place dans ce métier qui est un métier formidable parce que le service ne peut pas se faire par que le digital. Moi, je le dis toujours, la relation sociale dans un club ne se fait pas à travers une machine. On se lasse du digital, on se lasse des jeux vidéo, on se lasse de toutes ces choses parce qu'il n'y a pas d'âme alors qu'on ne se lasera jamais de la relation sociale qu'on a avec son coach, son personal trainer, des cours collectifs, accompagnés, la relation sociale ou familiale qu'il y a dans un club. Les coachs ont vraiment un rôle à jouer même sur les cours virtuels où souvent, les coachs bannissent les cours virtuels en disant les cours virtuels, c'est de la merde. Il n'y a rien de tel que les cours en chair et en os, mais il faut bien comprendre qu'un employeur ne peut pas se permettre de payer un coach sur le matin s'il n'y a que 7 adhérents. Il y a aussi une relation de coût quand on est chef d'entreprise, il faut faire attention à son business. Les cours vidéo doivent être absolument accompagnés d'un coach sportif sur le conseil, comment se positionner devant un cours vidéo virtuel. Ce sera la même chose sur l'hologramme, sauf que l'hologramme, ça va être une dimension extraordinaire. C'est clair. Je retrouve là le fait qu'on va retomber dans un métier qui est un métier d'éducateur sportif, avec l'hologramme par exemple ou la VOD virtuel, on va retrouver notre métier d'éducateur sportif plutôt que d'animateur sportif et c'est Raoul Kassar, un monsieur qui a été diplômé en 1987, qui a l'EDDA, c'est quand même une pointure dans notre secteur d'activité. Il a tout connu, il a connu avant même Véronique Damina, moi j'ai commencé en 92, lui il a commencé en 87, donc il a encore plus de recul que moi et il disait il n'y a pas très longtemps et vous pourrez regarder sur le replay qui est sur ma chaîne Christophe Bats formation, ma chaîne YouTube Christophe Bats formation, il y a le replay avec Raoul Kassar qui est une visioconférence de fou où il met en avant l'éthique et à un moment donné, il ressort une phrase qui m'a impacté. il dit faire des cours à 60 personnes avec les trois derniers rangs lorsqu'on est sur l'estrade et les trois derniers rangs qui par exemple sur un descente levée font un descente levée de ronds alors qu'on a incapacité de pouvoir les voir parce que devant tous les autres rangs et donc ils sont cachés derrière et bien laisser des personnes sans pouvoir se déplacer faire des descentes levées de ronds c'est criminel et il dit c'est criminel et c'est quelque part il a raison parce qu'on déglingue la santé des gens en leur laissant faire des mouvements qui sont pas techniques il y a un truc dont tu as parlé et qui est extrêmement intéressant c'est la VOD vous venez de lancer la VOD en quoi ça peut aider les clubs ça la VOD ou même les coachs pourquoi pas raconte-moi alors la VOD que nous avons sorti chez Radical Fitness vient d'une réflexion que l'on mène déjà depuis deux ans ça fait déjà deux ans qu'on voulait sortir la VOD donc c'est la vidéo home la proposition que peuvent faire les patrons de club ou les coachs indépendants vis-à-vis de leurs adhérents ou leurs clients à suivre des cours sauf que c'était pas ancré dans la mentalité il y a encore juste avant le COVID juste avant le confinement systématiquement quand je disais à un patron écoute on est en train de décrire la VOD qu'est-ce que tu penses du truc le premier réflexe comme le télétravail comme les formations e-learning c'est déblocage psychologique et de dire oui mais si je propose des cours vidéo à mes adhérents chez eux ils ne viendront plus dans mon club c'est faux c'est justement le contraire alors pour un club c'est justifier du maintien de son abonnement pour des gens qui ne sont pas trop fréquentants mais surtout de proposer une solution moderne et innovante pour faire en sorte que les adhérents puissent continuer à s'entraîner à domicile donc alors nous on a été pris au pied du mur pendant le COVID 48 heures avant la fermeture je crois que c'était le 16 mars on a senti que ça allait se fermer on avait des annonces des effets d'annonce on était lié avec le ministère on savait que ça allait fermer donc tout de suite on a demandé à nos développeurs développe nous une plateforme VOD provisoire et ce qu'on a fait c'est qu'en 24 heures dès la première journée de fermeture on a proposé une VOD provisoire avec un simple lien et un mot de passe pour éviter la récupération des datas parce qu'on reste dans une business éthique on a donné gratuitement à des centaines de clubs en France cette plateforme VOD alors nos clients pour grande majorité l'ont utilisé parce qu'ils ont confiance en Radical d'autres se sont dit moi j'ai mes côtes je vais faire du zoom je vais faire des vidéos sur Facebook ça très bien voilà mais on l'a proposé gratuitement et qu'est-ce qui s'est passé il faut savoir qu'à un moment donné on a eu des pics jusqu'à 260 000 utilisateurs jour c'est un truc phénoménal avec Google Analytics on a analysé les statistiques et là on s'est dit mais c'est quelque chose et à l'issue très vite on a beaucoup de nos clients qui nous ont rappelé en disant votre VOD est extraordinaire est-ce qu'il serait possible de nous proposer à la sortie du confinement une VOD pro on n'était pas du tout en cette dynamique là l'Argentine notre siège n'était pas du tout là-dedans sauf qu'en Argentine se sont retrouvés confinés quelques semaines après on leur a dit il faut absolument que vous nous développez une VOD pro à disposition soit des coachs indépendants soit des patrons de club pour trois raisons majeures la première raison c'est à l'issue du Covid pouvoir proposer une solution nouvelle et innovante en fait avec une solution qui est le prolongement du club sur une VOD personnalisable vous avez l'intégration du logo le deuxième objectif c'est de gagner de l'argent avec cette VOD c'est pour ça que ça intéresse beaucoup de coachs indépendants et beaucoup de patrons de club parce qu'aujourd'hui on sait que tout le monde a des trésors à zéro et les plus impactés sont très certainement les coachs indépendants c'est à dire qu'on vous vend seulement l'accès on vous vend un accès à 2 euros que vous pouvez facturer de 5 jusqu'à 10-15 euros donc vous margez là-dessus avec une facturation qui se fait au mois qui fluctue c'est à dire qu'on fait une facturation seulement de ce que vous pouvez ce que vous ouvrez comme accès utilisateur et la troisième chose qui est très intéressante c'est qu'on ne propose pas que les cours radical fitness en français en anglais en espagnol original et même en japonais c'est que vous allez pouvoir intégrer vos propres vidéos c'est à dire que le coach s'il veut apporter sa propre ADN dans la VOD il va pouvoir dire à ses adhérents vous avez les cours qui sont en supplément de radical fitness je vous conseille de suivre les cours d'abdos les conseils de body le cours de bodybar tout ça pour vous préparer mais moi je vais y mettre tout mon contenu je vais y mettre mes cours vidéo à moi je vais y mettre des vidéos sur des conseils sur la diététique sur la préparation physique sur mes informations propres ou les informations et puis surtout vous allez pouvoir faire aussi peut-être de la vente additionnelle c'est à dire sur votre site internet mettre un dispositif automatique qui va faire que vous allez vendre votre plateforme personnalisée VOD à des gens que vous n'allez jamais voir vous n'allez jamais coacher des gens externes donc ça c'est un super intérêt c'est un super atout parce que un vous allez générer des profits très vite deux vous allez rentrer dans l'intimité de vos adhérents et de vos clients c'est à dire que vous faites du marketing entre guillemets intrusif c'est à dire vous rentrez chez les gens et il faut imaginer il faut se projeter vous avez votre client votre adhérent qui est en train de s'entraîner pardon vous avez la cousine le cousin le copain le voisin qui vient qu'est-ce que tu es en train de faire je suis en train de m'entraîner sur les cours de Gaël mon personal trainer regarde c'est son club c'est là voilà il est là sauf que pas d'inquiétude à avoir la VOD ne remplacera jamais complètement la relation sociale que vous avez avec votre client ou qu'un patron de club a dans son club la VOD n'est juste une extension et un service supplémentaire pour permettre aux gens qui voyagent aux gens qui sont en vacances même peut-être sur leur lieu de travail d'une application sur un smartphone sur la télévision l'ordinateur c'est une solution qui est innovante qui le Covid aujourd'hui a été un accélérateur de particules il y a juste avant le confinement c'est quelque chose qui n'était pas ancré dans les mentalités le confinement et le post confinement fait que tout s'est accéléré en seulement 60 jours donc la VOD qu'on pensait ressortir peut-être dans deux ans là tout le monde s'y met mais nous on a cette particularité c'est que nous sommes les seuls sur les marchés à proposer la synergie des cours live avec coach formation à la clé des cours vidéo qui sont les mêmes avec la comment je veux dire la VOD donc on a trois solutions en une vous pouvez picorer là-dedans et voilà l'une des raisons pour laquelle ces dernières semaines nous avons lancé la VOD il y a trois semaines on n'arrête pas de signer beaucoup de coach surtout beaucoup de coach et des patrons de club les patrons de club sont plus difficiles à convaincre parce que oui mais comment si je propose des cours mes adhérents ne vont plus venir voilà et ça c'est toute la force de Radical Fitness c'est que nous sommes visionnaires nous sommes visionnaires au même titre que l'hologramme nous savons que la VOD et l'avenir est un bon moyen de rémunération complémentaire pour les coachs et les patrons de club les plus intelligents l'ont compris parce que effectivement le confinement la crise sanitaire a développé une nouvelle un nouveau type de clientèle qui est notamment constitué des personnes qui avant ne venaient pas dans les clubs de fitness qui n'osaient pas venir ou qui avaient des croyances ou qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir s'inscrire financièrement ou par mondial voilà et je me souviens qu'aux actualités on a vu de plus en plus de personnes qui n'étaient pas des clients potentiels pour les clubs de fitness suivre des cours en live le père la mère et les deux enfants je me souviens sur TF1 j'ai vu ça et donc il y a une nouvelle clientèle qui s'est développée et c'est une manne incroyable pour les clubs parce que les clubs qui sont ouverts d'esprit et souvent on dit l'esprit c'est comme un parachute il ne fonctionne que quand il est ouvert les patrons de clubs qui sont très ouverts d'esprit et qui l'auront compris eux vont aller chercher en ouvrant leur spectre de captation un nouveau type de clientèle tout en gardant leur client et même en fidélisant leur client actuel et ça c'est vraiment c'est incroyable parce que moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette mutation cette disruption aussi on parle souvent de disruption et cette mutation aussi rapide et je te rejoins moi je vois avec des coachs parce que je suis en relation avec un coach qui est probablement le plus important de France 11 600 coachs et dirigeants de clubs sur le groupe emploi professionnel de la forme sur Facebook et donc ça représente à peu près les trois quarts les trois quarts des coachs et je le vois je le vois les coachs aujourd'hui autant que les clubs ont perdu la possibilité de pouvoir continuer au même rythme en gagnant leur vie parce qu'avant le confinement normalement les coachs gagnent relativement bien leur vie le taux était relativement élevé et le nombre de cours collectifs était quand même abondant on le voyait statistiquement c'était clair il n'y avait pas besoin d'aller chercher midi à 14h c'était sur le groupe emploi on voyait des demandes des offres de postes pour des coachs avec très peu de coachs présents donc les taux avaient augmenté énormément là aujourd'hui on se retrouve avec des clubs qui vont être en difficulté financière donc ils vont être obligés de réduire les cours sur le plan en présentiel et des coachs qui vont aussi eux de leur côté avoir beaucoup moins de revenus et là c'est une opportunité incroyable pour les clubs des difficultés de trésorerie de pouvoir capter une nouvelle clientèle pour pouvoir rebondir justement après cette crise sanitaire qui n'a pas été forcément très très évident c'est Cédric Croptin qui a deux clubs fitness park un à Blois un à Troyes qui disait dans un replay qui disait dans une web conférence que selon lui il y avait à peu près 25% des clubs français qui allaient disparaître qui allaient mettre la clé sous la porte c'est-à-dire plus de 1000 clubs en France qui risquaient de disparaître ça veut dire que là les clubs sont en grosse difficulté moi j'entends qu'il y a des clubs qui ont déjà fermé donc il faut que c'est vrai que les patrons de clubs puissent réagir ouvrir leur esprit comme un parachute et des solutions qui sont des solutions comme celles que vous proposez avec la VOD pour pouvoir capter cette nouvelle clientèle et les coachs eux de leur côté de pouvoir proposer en fait exactement ce type de prestations rémunérées bien évidemment en achetant à 2 euros franchement 2 euros hors taxe ça fait 2,40 euros les TTC dans cette VOD et pouvoir revendre pour augmenter leurs revenus et compenser ces dettes on le voit Christophe si je peux me permettre là ces dernières semaines on a rappelé tous nos clubs clients pour savoir comment ça se passait d'une région à l'autre région les clubs réagissent différemment me disent c'est parti timidement là ça repart ça cartonne mais ce que l'on constate en grande majorité les patrons de clubs me disent je ne sais pas ce qui se passe j'ai ce qu'on appelle des néo pratiquants des gens venus de nulle part qui viennent s'inscrire des élèves le cousin la tante je leur dis mais ne cherchez pas ça c'est l'effet VOD ce sont tous ces coachs tous les clubs qui ont eu cette intelligence dès le premier jour de mettre des vidéos en ligne et qui ont capté l'attention parce qu'il ne faut pas oublier que pendant le confinement il fallait tuer le temps et tuer le temps c'était mettre un cours de fitness devant la télé regarder des films mais surtout majoritairement faire de la remise en forme sauf qu'il y avait la maman le papa les enfants pour rigoler mais d'empêche que ça a amorcé une certaine volonté de pratiquer la remise en forme et aujourd'hui les gens grâce à la VOD dès les gens redescendent et puis je voulais parler d'un autre truc aussi c'est qu'il y a des petits malins il y a des coachs très pertinents on en a dans notre réseau des coachs qui ont été malins qui dès le premier jour ont mis ils ont bossé nuit et jour ils ont mis des vidéos en place gratuitement au bout d'une semaine et 15 jours ils ont fait le buzz avec plein de gens qui les suivaient puis après ils se sont dit mais pourquoi j'offre mes vidéos je vais les vendre je vais les vendre 10 et je peux vous dire qu'il y a des coachs pendant le confinement qui se sont fait beaucoup d'argent je ne pourrais pas citer des sommes mais je le sais des coachs et on est dans ce qu'on appelle la semaine de 4 heures de Timothy je ne me souviens plus le livre qu'on a lu et j'en ai lu d'autres aussi il faut savoir que le paradoxe le paradoxe de la VOD c'est qu'effectivement vous allez proposer des cours vidéo à distance mais vous allez paramétrer tout un tas de choses ce qui va faire que vous allez pouvoir vous permettre de prendre une semaine quelques jours de repos la boutique va continuer à tourner vous allez continuer à engranger de l'argent parce que les gens ne sont pas censés savoir que vous n'êtes pas là vous paramétrez ça et je vous donne aussi une information que j'ai eue il n'y a pas plus tard que ce matin l'Argentine est en train de bosser sur une VOD live c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos vidéos enregistrées et toute votre structure de vidéothèque dans la VOD de Radical Fitness en plus de nos cours mais l'Argentine est en train de bosser sur du live c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre un trépied une caméra à 20h vous donnez votre cours dans votre salle ou dans un club de remise en forme et tous vos clients vont pouvoir suivre le même cours au même endroit ça, ça, ça va le faire et autre chose aussi il y a ce qu'on appelle les comment je veux dire quand vous mettez des vidéos avec des droits de musique sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Facebook vous avez ce qu'on appelle des modérateurs vous avez des logiciels électroniques qui vous coupent automatiquement vos vidéos parce que vous avez des droits à payer en passant par la centrale VOD Radical Fitness qui est une centrale qui est les serveurs sont en Argentine vous n'avez pas ce souci-là vous êtes parce que d'une part il faut savoir que lorsque déjà vous ne payez pas de SACEM on ne paye pas de SACEM sur des chansons qui sont du droit privé et puis vous n'avez pas de modérateur qui vous coupe les vidéos par contre il va de votre responsabilité de ce que vous mettez à l'intérieur si vous mettez entre guillemets un film pornographique nous on a des modérateurs chez Radical Fitness qui vérifient tous les jours on va vous squeezer votre vidéo bien sûr par contre vous pouvez mettre vous pouvez mettre les concepts de nos confrères des cours des cours Body Pump Body Attack Body Combat Radical Fitness du Freestyle de la Zumba vous allez vraiment c'est un outil extraordinaire mais ce qu'il faut aujourd'hui c'est qu'on arrive nous Radical Fitness à communiquer bien intelligemment et faire comprendre à une majorité de coach alors les coachs qui suivent Radical Fitness depuis longtemps se sont saisis de ce truc et ont pris la VOD très rapidement la semaine dernière on a signé entre 15 et 16 contrats de coach indépendant dont une que tu connais très bien Mélanie Hilmer qui n'était pas pour et quand je lui ai expliqué le truc elle m'a dit mais c'est génial je vais me générer des profits je vais en plus de mes cours et elle en a parlé à droite à gauche et on n'arrête pas d'avoir des appels mais aujourd'hui on est les seuls à proposer ce genre de plateforme parce qu'on a été coach sportif chez Radical Fitness on ne pense pas bien sûr on n'est pas des misanthropes c'est à dire qu'on fait du business mais notre première réaction sortie du Covid c'est comment on va faire pour aider les clubs et comment on va faire pour aider les coachs à gagner de l'argent et vivre dignement de ce métier puisque ces dernières décennies décennies le low cost et l'hyper low cost ont tiré les prix vers les bas les coachs se sont alignés au pouvoir d'achat des basic fit pour ne pas les citer ou des choses comme ça aujourd'hui je pense que le Covid est une opportunité énorme pour se ressaisir et transformer notre industrie du fitness les coachs doivent vivre moi je vois trop de coachs crever la dalle c'est pas normal c'est pas normal quand on est passionné et c'est l'une des raisons pour laquelle il y a un turnover énorme les coachs ont une durée moyenne de 3-4 ans ils tombent chez McDo parce qu'ils se disent moi je me suis crevé j'ai essayé d'être personal training et je suis obligé de vendre 10 euros ou 15 euros mon cours au rabais parce que les gens ils achètent un prix il faut transformer changer la mentalité et l'esprit des gens des consommateurs en leur disant le service ça se paye nous on a encore des clubs qui ont des abonnements à 45-49 euros qui n'ont jamais changé leur fusil d'épaule mais par contre qui apportent une prestation top avec des coachs top avec des produits innovants et qui sont toujours là face à un basic fit qui s'installe en face parce qu'il y aura toujours une clientèle pour ça et il y aura une clientèle de plus en plus pour ça parce que les gens se retournent vers la qualité de produits les produits bio le retour à la nature prise de conscience du bien-être de la remise en forme c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte pendant le Covid que les gens alors je ne dis pas il y a des sportifs de haut niveau qui ont chopé le Covid et qu'on failli mourir mais on le sait tous la pratique sportive régulière est un bon système et la meilleure la meilleure des recettes pour avoir un système immunitaire vraiment blindé et on voit bien tous les gens qui ont plus de 60 ans ce sont les personnes qui ont le plus trinqué et les sédentaires donc là il y a eu un déclic parce que les gens ont peur que ça revienne les gens vont se dire et c'est l'une des raisons pour laquelle les indicateurs sont au vert nous chez Radical Fitness on s'attend à un boom un rebond au niveau de la rentrée de septembre là c'est un peu cuit parce que ce sont les vacances bien que bizarrement on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances et moi j'ai des clubs qui me disent je vais rester parce que je fais des abos j'ai fait un très bon mois de juin je vais faire un très bon mois de juillet un bon mois d'août et je m'attends à une très grosse rentrée en septembre Tout ça c'est très très bonne nouvelle en fait sous l'hospice de la réussite du succès du rebond bien évidemment avec quand même le risque et là j'en entends de plus en plus parler d'une deuxième vague et donc d'une deuxième vague de contamination parce qu'il y a des clusters un peu partout en France là et on en entend parler donc ça va être il faut réagir il faut que les clubs réagissent il faut que les coachs réagissent il ne faut pas se laisser aller comme ça parce qu'ils se sont pris déjà une grosse claque avec cette première vague s'il y a une deuxième vague là pour certains ça va être ça va être vraiment très très problématique donc c'est vrai que c'est une super opportunité et pour les coachs et pour les clubs de travailler main dans la main et de faire en sorte de pouvoir sortir leur épingle du jeu de pouvoir survivre et rebondir 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 pour pouvoir continuer à travailler avec passion parce que quand on a un club et moi j'ai un club je sais ce que c'est c'est un bébé quoi c'est vraiment un bébé auquel on tient et donc là on va lui apporter le médicament qu'il faut pour le soigner pour lui faire en sorte qu'il grandisse et que ça devienne un adulte qu'il soit un adulte en très bonne santé et puis pour les coachs le fait de pouvoir aussi grâce à cette VOD notamment de pouvoir compenser les baisses de revenus dues notamment aux diminutions de planning aux diminutions de taux horaires parce qu'il va y avoir des diminutions de taux horaires on le voit déjà sur le groupe emploi professionnel de la forme avec un taux horaire qui était passé de 35 facturés à 30 facturés 30 euros par heure donc il y a déjà une diminution de revenus donc les coachs et les clubs à mon avis main dans la main s'ils utilisent ce type de solution que vous proposez qui est la VOD la vidéo on demand vidéo on demand vidéo à la demande c'est-à-dire les cours à la demande je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en tout cas c'est vraiment top merci merci Stéphane est-ce que pour finir est-ce que tu as peut-être un petit truc à nous dire en plus ou pas moi je suis d'une nature très optimiste et chez Radical Fitness on l'est aussi moi je crois en l'avenir je pense que c'est malheureusement le Covid le Covid comment je veux dire est une magnifique opportunité pour vraiment rebondir pour moi c'est vraiment une époque charnière qui doit être prise nous devons prendre absolument un virage dans ce domaine là c'est-à-dire que il y a eu des morts il y a près de 30 000 morts en France mais il faut saisir cette opportunité moi je reste convaincu que l'épopée des hyper low cost et low cost est derrière nous je ne dis pas qu'il ne va pas y en avoir encore qui vont se construire mais on le sent bien dans l'industrie du fitness j'ai participé à beaucoup de webinaires j'en ai écouté j'ai vraiment pris le temps et tous les membres les acteurs importants de l'industrie du fitness sont là pour dire qu'on va reparter sur une nouvelle décennie mais de clubs de qualité avec des services qui doivent absolument rehausser des abonnements qui doivent remonter pour faire en sorte qu'on revive dignement de la remise en forme que les adhérents et les néopratiquants arrêtent d'acheter un prix parce qu'aujourd'hui le premier réflexe on a habitué on a conditionné les gens à se déplacer dans les salles pour dire à combien vous vendez alors qu'aujourd'hui on doit transformer la question à qu'est-ce que vous proposez comme service et en face d'un service on met un prix donc au même titre qu'un très bon coach au même titre qu'un très bon club aujourd'hui on le sait malheureusement il va y avoir de la casse c'est vrai que nous on a déjà des chiffres il va y avoir pas loin de peut-être 1000 clubs qui vont fermer donc des coachs qui vont être sur le carreau donc les coachs s'il vous plaît anticipez parce que vous allez vous retrouver sur la touche il y a des clubs qui n'ont malheureusement pas réouvert mais en même temps on va repartir sur une nouvelle génération de clubs je prie juste pour que l'industrie du fitness prenne conscience de ça et que ça ne soit pas que démo il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites pendant le Covid sur ces webinaires et tout ça j'espère qu'on va vraiment passer à l'action moi ce qui me fait juste peur c'est des coachs qui ont encore des freins dans la tête des patrons de club qui me disent je ne suis pas prêt pour la VOD non il ne faut même plus se poser la question aujourd'hui un club de fitness qui n'a pas de cours live avec des coachs qui n'a pas de cours vidéo dans son club qui n'a pas de VOD il est mort un coach qui ne veut pas se lancer dans la VOD parce que oui moi j'aime que les coachs en présentiel mais la technologie ce n'est pas pour moi il est mort ça c'est très clair on va être obligé de composer avec je ne suis pas de la génération du digital j'ai 51 ans moi Facebook les réseaux sociaux tout ça ça me gave mais je suis obligé de m'entourer de jeunes de 20, 25, 30 ans pour avoir une équipe pluridisciplinaire pour suivre le courant sinon moi je suis mort voilà donc on est obligé de s'adapter de suivre le mouvement et pour moi le Covid est une extraordinaire opportunité de repartir sur une industrie nouvelle il faut se réinventer le problème en France c'est qu'on a plein de freins moi je voyage partout dans le monde c'est l'un des pays dans le monde très conservateur qui attend toujours que les voisins innovent dans quelque chose pour dire tiens on va faire pareil parce que ça a cartonné et le fitness c'est à cette image on attend toujours que le voisin mette quelque chose qui cartonne pour se dire je vais faire la même chose non il faut être avant-gardiste il faut être visionnaire il faut voir à 3 ans 5 ans 10 ans et on le voit bien pendant le Covid tous les coachs qui sont visionnaires qui se sont dit je vais me mettre à la VOD je vais vendre ma VOD ils ont cartonné ce sont les pionniers ce sont les pionniers d'une longue aventure voilà c'était le mot de la conclusion en tout cas bravo bravo pour cette audace bravo Radical Fitness pour cette audace et toutes ces nouveautés pour pouvoir aider les clubs de fitness et les coachs parce qu'on en a besoin on en a besoin dans le secteur d'activité c'est ce secteur d'activité que l'on aime et vous allez avoir la possibilité de pouvoir nous aider énormément en tout cas c'est super ça fait vraiment plaisir ça redonne de l'espoir et bien évidemment ceux qui vont vous contacter le plus rapidement possible vont être ceux qui vont bénéficier faire bénéficier bien évidemment le plus rapidement possible à leurs adhérents et à ce nouveau panel de clients qui est né du fait de cette crise sanitaire donc c'est une méga super opportunité en tout cas ça donne ça donne de l'espoir ça donne de l'énergie merci encore sincèrement pour ce que vous faites toute cette audace toutes ces nouveautés que vous proposez pour pouvoir aider le secteur d'activité on peut vous contacter Stéphane toi on tombera directement dessus mais on peut contacter Radical Fitness en tapant Radical Fitness sur notre moteur de recherche préféré c'est bien ça Radical Fitness Radical Fitness Europe vous avez un magnifique site qui présente bien nos trois solutions dès la homepage et puis vous avez sur notre formulaire de contact vous avez un seul numéro unique fixe si vous tapez le 1 c'est le service commercial le 2 le service formation le 3 le secrétariat et le 4 le pôle digital excellent merci merci encore sincèrement pour cette interview qui redonne mais vraiment 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 de l'espoir à tous les protagonistes de notre secteur d'activité Stéphane ça sera encore avec beaucoup de plaisir que je te retrouverai mais pas semblablement sur le congrès fitness challenge en octobre comme toujours avec tous les grands du secteur d'activité je te souhaite en tout cas de belles vacances profites-en bien mais je sais que vous avez beaucoup de travail aussi pour continuer à nous aider on se retrouve à la rentrée et avec des clubs qui seront en bonne santé financière qui seront repartis à 200 km heure et ceux qui vont vraiment avoir appuyé sur le bouton action pour pouvoir s'en sortir à bientôt merci Stéphane merci au revoir à tous ciao merci beaucoup merci c'est moi qui te remercie merci 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 merci